Je n'aurais jamais dû rentrer dans ce parc d'attractions. C'était en 1990, à l'époque où je travaillais encore pour la police d'Atlanta. Au poste, j'ai reçu l'appel d'une femme implorant mon aide. Son père Edward Crow avait disparu dans son parc d'attractions, Crow Country. Ma mission, le retrouver. Même si au début je m'attendais à un court travail nocturne, j'ai très vite compris dans quoi je m'embarquais. Entre torture, meurtre, trahison et monstres terrifiants, Crow Country est sans aucun doute l'endroit le plus horrible sur Terre. Et aujourd'hui, moi, Mara Forest, je vais te raconter son histoire. A mon arrivée, j'ai directement remarqué la voiture de Monsieur Crow sur le parking. J'ai forcé la porte et finalement découvert avec effroi le lieu qui accueillerait mon enquête, Crow Country. D'après les journaux, cet endroit était très populaire auprès des locaux du temps où il était encore ouvert. Mais là, s'étendait devant moi un amas de ruines à tête de corbeau. C'est ici que j'allais devoir passer la nuit. Non sans peine, je me suis avancé à l'intérieur du parc. Tout était fermé, mais les notes du personnel laissait un peu partout, m'ont petit à petit conduit à la première zone de Crow Country, Fairy Tail Town, la ville des contes de fées. J'aurais déjà dû m'inquiéter quand j'ai lu le nombre 2106 écrit sur le sol avec du sang. Mais le premier événement bizarre est arrivé peu après. J'étais parti aux toilettes pour fouiller un peu, et j'ai entendu un bruit très étrange venant d'un des cabinets. C'était comme une sorte de gargouillement, comme si quelque chose agonisait. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais rien n'y faisait. Elle était bloquée. Malheureusement, j'ai très vite compris que c'était pas juste une grosse diarrhée. Car dans le journal posé sur une des cuvettes, il était écrit qu'un jeune homme aurait pris une photo d'une créature paranormale à l'intérieur de Crow Country. Même si ça ressemblait à un canular, ça m'a filé des frissons. Mais pas le temps de se poser. Une fois sorti, j'ai instantanément entendu un cri. J'ai traversé Fairy Tail Town en courant, et suis tombé sur un homme blessé. Arthur Moll, l'auteur de la photo. Il m'a expliqué qu'il était revenu prendre de nouvelles images, mais que ça l'a attaqué. J'ai essayé de lui demander des explications, mais il perdait trop de sang pour me répondre. Je l'ai donc ramené à ma voiture et l'ai endormi. J'aurais malheureusement pas plus de réponses. Enfin ça, c'est ce que je pensais, car juste après, dans un couloir sombre... Je me suis fait attaquer. Malgré mes compétences en armes à feu, je n'ai pas réussi à les abattre et ai dû les contourner. Ils m'ont fait un mal de chien, et je me suis rapidement retrouvé à agoniser dans le salon de M. Crow. J'ai heureusement trouvé de quoi me remettre d'aplomb, et continuer mon enquête. Déterminé. J'ai d'abord trouvé une caisse mystérieuse remplie de cailloux dorés. Contenu, échantillon d'intérêt géologique. Un certain Marvin les aurait expédiés depuis le Brésil. Un peu plus tard, toujours dans le salon, j'ai trouvé une note écrite par un employé. Tolman, datée de mars 1988. Celle-ci raconte l'intrusion d'un homme inconnu dans le bassin. Toutes les entrées étaient closes, alors personne n'a su comment il avait fait pour rentrer dans la pièce. J'allume l'interphone, j'essaye de communiquer, aucune réponse. Mais j'entends les bruits qu'il fait. Il y a un problème. Ses vêtements ne lui vont pas. Il y a un gros problème. Juste après, j'ai compris que la clé de bronze me permettant d'ouvrir la deuxième zone du parc se trouvait dans l'étang féerique. Après une petite énigme et une séance de calibrage de tuyaux, j'ai enfin pu récupérer cette clé et c'est là que les choses ont commencé à empirer. Une fois de retour dans la rue principale, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que les créatures qui m'avaient agressé pullulaient désormais de partout. Et surtout, il y avait ça. Ce truc. Immense, maigre et terrifiant. Cette fois-ci, ça n'avait plus rien d'humain. J'ai d'abord tenté de le tuer avec mes balles, mais j'ai échoué. Quand soudain, j'ai eu l'intelligence de me servir de ces étranges barils d'essence pour le réduire en miettes. Trempé de sueur, je me suis ensuite dirigé vers la zone suivante, Unted Hilltop. La partie horreur du parc. Elle est composée de la crypte, la forêt des sorcières, le manoir et le donjon. Une fois à l'intérieur, j'ai appris que derrière le premier bâtiment, la crypte se trouvait la galerie technique. Je me suis donc dit que si je voulais une chance de retrouver Edouard Crow, ça serait probablement là-bas. Non, il n'y était pas. Mais j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Julie. Julie était une avocate. Plus précisément, l'avocate de la famille Marshall. Après une petite discussion avec elle, j'ai appris qu'elle aussi est à la recherche de Monsieur Crow. Intrigué, je l'ai questionné, mais c'est sur son bureau improvisé que j'ai trouvé la réponse à mes questions. En effet, à l'époque où Crocountry était encore ouvert, la famille Marshall s'était rendue au parc pour passer une bonne journée d'été. Malheureusement pour eux, leur fille, Hélène Marshall, s'est faite sauvagement attaquer causant une infection bactérienne importante au niveau du ventre. Mais le plus étrange dans cette histoire seraient les affirmations d'Hélène. Elle est persuadée que l'origine de sa blessure était humaine, tandis que les médecins certifient que c'était un animal qui la lui aurait causé. Ce qui est sûr, selon Julie, c'est qu'Edouard Crow était impliqué de près ou de loin dans cette histoire. Alors elle le traque pour lui coller un procès. Surtout qu'en plus, dans la pièce d'à côté se trouve une cellule. Cellule empestant la javel. Pour elle, c'est la preuve que l'incidence est déroulée ici. Enfin, c'était pas mes affaires. Par contre, ce qui m'a tout de suite intrigué, c'est la salle des machines, juste à gauche. Ouais, c'est bizarre. Des lingots d'or tombés sur un tapis roulant étaient broyés puis intégrés dans de petits cailloux. Sur une table, une lettre de Marvin adressée à Edouard en parlait justement. J'ai enfin créé l'adresse à utiliser pour m'envoyer le minerai. On peut faire passer ça comme des matériaux de recherche scientifiques si tu dis que ce sont des échantillons d'intérêts géologiques. Ça te rappelle pas quelque chose ? Ouais, je me disais bien que c'était de l'or et pas des échantillons d'intérêts géologiques. Bon, j'étais contente. Mon enquête progressait mais une question restait bloquée dans ma tête. Où allait cet or et surtout pourquoi ? Eh bien c'est dans le donjon qu'un journal va répondre à ma question. Atlanta Globe, juillet 1987. Une mine d'or sud-américaine liée à un propriétaire local. Des rapports ont été publiés sur les activités d'une mine d'or brésilienne récemment réhabilitée. Apparemment, le site est une des mines d'or les plus rentables d'Amérique. Vous vous demandez sûrement pourquoi Atlanta Globe ressent le besoin d'écrire un article là-dessus ? C'est simple. La mine d'or en question appartient à nul autre qu'Edouard Crow, homme d'affaires et propriétaire foncier. Des initiatives auraient été menées pour étouffer le lien entre M. Crow et cette mine d'or lucrative. Eh bien voilà, avec ces informations, j'ai émis l'hypothèse que l'adresse dans laquelle Marvin envoyait le minerai était cette mine au Brésil. Mais malheureusement, je ne connaissais toujours pas l'intérêt de cette opération. Au moins en parlant avec Julie, j'ai réussi à avoir l'emplacement du bureau de Crow. Je me suis dit que si j'arrivais à m'y rendre, j'aurais peut-être plus d'infos. Pour ça, j'ai dû passer par le manoir mais une fois à l'intérieur, un téléphone s'est mis à sonner. Allô ? Tu es de retour. Qui est à l'appareil ? Je dois l'admettre, je suis content de revoir enfin. Oh la ténacité de la jeunesse. Cet homme me connaissait et même si j'avais une petite idée de son identité, je ne pouvais m'empêcher de frissonner. En continuant mon exploration du manoir, j'ai trouvé un mystérieux rubis mais aussi un accès au couloir du personnel. Je suis entré et un coup de feu m'a fait sursauter. Le temps de comprendre qu'il venait du bureau de M. Pike, le directeur des opérations du parc, le drame était déjà arrivé. C'était un suicide. En fouillant un peu plus le bureau, j'ai très vite vu une cassette qu'il avait enregistrée avant de mourir. Je l'ai enfoncé dans le lecteur et ai joué la vidéo. Ceci, ceci est un message de Douglas Pike pour Edouard Crow. Edouard, nous sommes amis depuis maintenant plus de 30 ans. Tu m'as fait confiance pour construire ton parc d'attractions, une mission que j'ai grandement appréciée. Tu as toujours été avenant avec moi et tu m'as toujours bien payé pour mon travail. Cependant, je ne peux plus garder le silence. Edouard Crow, tes crimes ne sont pas passés inaperçus et tes fautes ne resteront pas impunies. Pour ce qui est d'Hélène Marshall, j'espère qu'elle ne nous pardonnera jamais car aucun d'entre nous ne mérite son pardon. Adieu. C'était glaçant, surtout quand on savait que c'était ses dernières paroles. Derrière la cassette se trouvaient aussi des documents. A l'intérieur, Douglas exposait ses doutes. Il disait qu'Edouard semblait malade, qu'il était étrange et surtout, que lui et Tolman maniançaient quelque chose. Quelque chose de sombre. Enfin, pas le temps pour ses foutaises car quelques temps plus tard, j'ai rencontré un personnage très intéressant, Nathalie Crow. Nathalie Crow est la fille d'Edouard Crow et c'est elle qui a signalé sa disparition aux autorités. Elle m'a dit qu'elle venait de se faire attaquer par ces choses et que depuis, elle ne se sentait pas bien du tout. Après lui avoir administré quelques soins, elle m'a expliqué que pour rentrer dans le bureau de son père, il fallait une clé en or. Clé que je n'avais pas. J'ai donc remercié et j'ai continué ma route. Un peu plus loin dans le théâtre de Fairy Tail Town, encore, le téléphone s'est remis à sonner. Allô ? Écoute, je n'avais aucune idée de la fonction des racines. Des racines ? Qu'est-ce que vous racontez ? Il y en a sept au total et je les ai toutes coupées ou plutôt ouvertes. Vous les avez ouvertes ? Quoi ? Toutes, sauf une. On en a laissé une indemne pour la postérité que l'on disait. Quelle farce ! Bon, je ne comprenais pas grand-chose. Cet inconnu me parlait clairement de quelque chose de puissant, les racines. Je ne savais pas encore ce que c'était mais je savais au fond de moi que tous mes problèmes venaient de là. Sur le chemin du retour, j'ai croisé un nouveau personnage. L'agent Harrison. Il m'a expliqué qu'il était le... le policier envoyé sur les lieux pour retrouver Edouard Crow. Mais qu'un gamin aurait cassé sa voiture le matin même. Il n'a pas abandonné et a dû emprunter le vélo de sa sœur pour venir. Malgré mes conseils, il refusait de faire demi-tour et a disparu pour aller parler à Nathalie Crow. Bon, maintenant mon objectif était d'entrer dans la troisième zone du parc afin d'espérer comprendre toute cette histoire. Pour ça, j'ai dû aller dans la forêt des sorcières pour trouver le trident et ainsi pouvoir déverrouiller la lourde porte me séparant de Ocean Kingdom. Comme tu peux t'en douter, Ocean Kingdom est une zone entièrement dédiée à la mer. Grâce à une de ses attractions, j'ai réussi à obtenir le fusil de chasse. Une nouvelle arme beaucoup plus puissante qui m'a permis d'affronter la horde de nouveaux monstres. Car plus mon aventure avançait, plus les créatures étaient difformes et puissantes. Après avoir battu un de ses colosses, je suis arrivé dans une salle d'arcade et suis tombé sur Marvin. J'arrêtais pas d'en entendre parler depuis que j'étais entré dans le parc et le voilà qui se tenait devant moi. Il m'a dit que lui aussi, comme tout le monde, cherchait son patron car il avait un gros problème à régler. Je sentais bien le mépris distinctif d'un homme mauvais dans sa voix. Il fallait que je le surveille. Puis, dans un soupir, il a disparu. Cet homme était vraiment dérangé. Juste après, en empruntant la porte qui se trouvait derrière lui, j'ai découvert une nouvelle salle très étrange. Une grande boîte était posée au centre et j'ai préféré ne pas l'ouvrir par peur de ce qu'elle pouvait contenir. Même si je savais d'après Marvin, Tolman était le responsable des racines. Il m'a expliqué que pour y accéder, aux racines, il y avait un interrupteur servant à faire fonctionner les ascenseurs et ainsi m'emmener dans les profondeurs de Cro-Country. J'ai sans hésiter tiré le levier mais au moment de sortir, il m'a interrompu. Mara, attendez. Qu'y a-t-il ? Ne descendez pas, vous le regretterez. Je... Je ferai avec. Les choses sérieuses ont commencé. Il faisait sombre. Les fines plateformes suspendues étaient les seuls endroits où je pouvais marcher sans tomber dans le vide. Le vide s'enfonce. Là où à l'étage les créatures restaient en petit nombre, ici sous la terre, ils grouillaient. Mais surtout, le plus important, les racines. C'est ici que l'on pouvait les trouver. Comme me l'avait dit l'homme au téléphone, il y en a sept. Tout appelé par un jour de la semaine et elle ressemble à ça. Ce sont des titres tiges vertes bourrées d'une matière jaune. Quand on décide de les scier et d'extirper le bout doré, on se rend vite compte que cette matière, c'est de l'or. Le même or qui est après broyé et intégré dans de petits cailloux avant d'être envoyé au Brésil pour être vendu. Selon Marvin, le responsable de toute l'opération que j'ai retrouvé avec Tolman dans la racine du lundi, c'est même de l'or 24 carats. L'or le plus pur sur le marché. Il m'a aussi expliqué pourquoi lui et Edouard allaient vendre leur or au Brésil. Pourquoi aller jusqu'au Brésil pour vendre de l'or ? En fait, tu vois, l'or qu'on a récupéré sur les racines, eh ben, il est trop pur et il y en a trop. Mais en quoi est-ce un problème ? Crow ne voulait pas qu'on puisse établir de lien entre l'or et ses terres. Il ne voulait pas que le gouvernement américain fourre son nez sur les origines de l'or. C'est moi qui raconte l'histoire, Tolman, vieux débris arrogant. Ouais, Marvin avait enfin répondu à ma plus grosse question, mais quelques zones restaient encore floues. Je ne savais toujours pas d'où venaient les créatures du parc. Pour trouver réponse à ma question, j'ai longtemps réfléchi et je me suis souvenu des paroles de Nathalie. Il me fallait la clé dorée pour rentrer dans le bureau de Monsieur Crow. Dans le meilleur des cas, il y serait et j'aurais terminé ma mission. Et dans le pire, j'aurais des infos en plus. Le seul problème était que je n'avais aucune idée de la localisation de la clé. Après des heures et des heures de recherche, rien. J'avais beau avoir fouillé chaque parcelle de terrain, chaque racine et retourné toutes les poubelles et distributeurs, aucune trace de la clé. J'étais sur le point d'abandonner, Non, il fallait que je continue. J'en avais besoin. Si mon aventure devait s'arrêter ici, je ne me pardonnerai jamais. Alors je me suis accroché et j'ai sorti l'artillerie lourde du coffre de ma voiture. Un lance-flammes. Et ouais, avec son aide, tous les combats me paraissaient plus simples et j'ai même trouvé la solution à mon problème. En fait, dans le théâtre, j'ai par hasard découvert que la tête de poupée était en vérité une bulle de cire qui contenait la clé. Bingo ! Sans hésiter, j'ai fait fondre la sève, obtenu cet objet que je convoitais tant et ai pu rentrer dans le bureau de Monsieur Crow. Malheureusement, il n'y était pas, mais j'ai pu trouver des informations très intéressantes pour mon enquête. D'abord, il y avait ce vidéoprojecteur au milieu de la pièce, expliquant dans un format exposé les différents types de monstres apparus pendant l'exploitation des racines. Il y a les invités, les plus normaux et faibles, les gobelins qui sont petits et misérables, les malingres, créatures terrifiantes bien que très, très maigres, les mastars, des colosses de muscles, les rictus qui sont complètement déformés bien que très dangereux, les flaques, de vrais tas de bouillies et enfin les plus dangereux, les... A part ça, j'ai aussi trouvé de nombreuses lettres et livres sur l'or, des diplômes et des bandages, mais surtout, un passage secret menant à une salle très étrange. C'était un faux campement de camping avec un feu, un livre, mais aussi ça. Une sorte de verre qui se tortillait à la surface. J'ai tout de suite compris en me rappelant de mon appel téléphonique avec l'homme. J'étais face à la seule racine encore intacte, la racine du dimanche. Sur le moment, je n'ai pas prêt à attention au bouquin, mais c'est après en voulant me reposer que je me suis décidé à le lire et c'est avec surprise que je me suis rendu compte que ce livre détaillait avec précision la découverte de Cro-Country. Journal d'Edouard Cro, 10 ans et demi, samedi, c'est trop bien. Demain, on ira camper avec papa à Condor Country, au-delà de la rivière. Papa m'a dit que c'est juste un surnom car il n'y a pas de condor en Géorgie. En tout cas, j'hâte d'être à demain. J'adore être dehors la nuit. Dimanche, on a trouvé quelque chose de bizarre avec papa quand on faisait du camping. Un truc vert brillant qui est sorti du sol. Il se tortillait de longtemps large comme un verre et papa m'a dit que ce n'était pas un verre car il était en métal. Lundi, on a trouvé une autre chose frétillante en métal à une trentaine de mètres au sud de la première. Papa voulait en savoir plus sur sa composition. Il a coupé le bout avec son couteau de camping. Il y a un métal différent à l'intérieur. On dirait de l'or. Mardi. Deux autres choses brillantes en plus, quatre au total. Papa pense qu'il y en a peut-être d'autres. Mercredi, papa a acheté Condor Country mais aussi tout le terrain autour. Il a dit qu'on pouvait le renommer si on voulait. Je savais maintenant qu'en vérité, Condor Country n'était pas le projet d'Edouard mais bien de celui de son père. Après avoir lu ça, j'étais plus déterminé que jamais à trouver Edouard si bien que j'ai instantanément eu une nouvelle piste. S'il n'était pas dans son bureau, s'il n'était pas dans les attractions ni dans les rues, alors il restait un seul endroit que je n'avais pas encore fouillé. Une seule solution. Le centre des profondeurs. L'endroit que j'ai vu mentionné à plusieurs reprises mais que je n'ai jamais trouvé. Le bassin. Une zone complètement fermée avec aucun accès. Il fallait donc que je trouve un moyen d'y rentrer et vite. J'ai d'abord cherché près des racines mais à part ces tuyaux complètement bouchés, j'avais fait chou blanc. J'ai ensuite eu l'idée de creuser mais... Comment te dire ? Non. La solution était beaucoup plus simple que ça. Sur la place centrale de Crocountry après les boutiques se trouvait une immense statue de corbeau robotisée. Et c'est après l'avoir longuement observé pour trouver de l'inspiration que j'ai compris. Tu ne vois pas ? Derrière. Ça ne te fait pas penser à quelque chose ? Oui, c'est un ascenseur. Un ascenseur qui descend directement dans les entrailles de la terre là où se trouve la fin de mon aventure. Mais pour ça, il fallait faire bouger le corbeau et ça risquait d'être une autre paire de manches. J'ai très vite compris que l'animatronique avait besoin d'une batterie car à l'arrière de la machine il en manquait une. Mais là encore, où se procurait une batterie ? Eh bien la solution est dans une note d'un membre du personnel. A l'intérieur, j'y ai appris que les batteries des sirènes de l'attraction Les 7 mères étaient les mêmes pour tous les animatroniques du parc dont le corbeau. Si j'arrivais à en voler une et à la rentrer dans la machine, bingo ! Malheureusement, je ne pouvais pas activer le manège en étant à l'intérieur car la salle de contrôle se trouvait beaucoup trop loin des rails. Je devais donc demander de l'aide. J'ai d'abord commencé par Nathalie que j'ai trouvé dans le bureau de son père mais elle m'a simplement parlé de la statue de sa mère, mère qui est morte des années plus tôt. Je me suis ensuite dirigé vers Tolman et Marvin mais ils étaient trop occupés à se disputer pour m'aider. Résigné, j'ai continué en cherchant l'agent Harrison mais impossible de le retrouver. Il ne me restait plus qu'une solution. Julie, l'avocate de la famille Marshall. Après quelques minutes à sillonner le parc, c'est avec surprise que je l'ai repérée enfermée dans une caisse en bois à l'intérieur du garage de livraison. D'après elle, elle aurait été assommée et enfermée dans cette boîte par un homme inconnu. Le seul signe distinctif qu'elle a réussi à repérer est qu'il a un tic à la tête et qu'il a les mains très moites. Sans perdre plus de temps, je lui ai instantanément demandé de l'aide et c'est avec plaisir qu'elle a accepté. Au bout de quelques mètres, mon bateau s'est arrêté en percutant une baleine. Je suis descendu et après un peu de bidouillage, j'ai finalement pu récupérer une batterie sur une des sirènes. Mais en sortant, j'ai eu la désagréable surprise de voir que Julie était partie. Simplement partie. Mais bon, ce n'était pas le moment de chavirer. J'allais après plusieurs heures pouvoir enfin mettre un terme à tout ça et avoir une vraie réponse à mes questions. Pleine de détermination et d'une rage nouvelle, je suis calmement sorti avec la ferme intention. D'en finir. Une fois à l'intérieur, j'ai découvert avec horreur le cadavre d'Harrison, mort d'une balle dans le poumon. Ce n'était pas une de ces créatures qui l'avaient tuées, mais un homme. Un vrai. J'ai continué ma route et je suis tombé sur Tolman, me barrant la route une dernière fois. Tolman ? Je ne peux pas vous laisser. Écoutez, Harrison est mort. Harrison James, l'inspecteur... Je sais de qui il s'agit. Je suis désolé, Mara. Il n'aurait pas dû venir ici. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'une de ces créatures. Il a été abattu avec une arme à feu. Merde. Savez-vous qui est le coupable ? Oh, je pense qu'il a sa petite idée. Marvin, tu... Écoute, gamine, c'est rien de personnel, crois-moi. Baisse ton arme, Trumble. Et après quoi ? Je rentre chez moi ? J'oublie tout ce qui s'est passé ? Les flics me foutraient en tôle en moins d'une semaine. Je suis coupable pour toute cette merde. Je sais, et moi aussi je le suis. Mais Mara n'a rien à voir là-dedans. Ne lui fais pas de mal. Elle en sait beaucoup trop. Tu crois vraiment qu'elle ne va pas nous balancer ? Bordel, elle a déjà essayé. Elle a beaucoup causé avec l'autre agent. J'ai essayé de l'empêcher de venir. Je lui ai dit de partir à plusieurs reprises. Mais il est resté ici, pas vrai ? Toi aussi d'ailleurs. Et maintenant, c'est trop tard. Qu'est-ce que c'était ? Aucune idée. Te fous pas de moi. Si c'est un piège, je tomberai pas de... Où suis-je ? Après l'avoir sortie avec l'aide de Tolman, Julie nous a expliqué que si elle avait disparu, c'est car des créatures l'ont attrapée et l'ont balancée dans des conduites d'aération. Ils n'ont pas été agressifs, mais elle a dû beaucoup se débattre pour sortir. Comme m'a dit Tolman, ils sont en colère, mais ils ne veulent pas nous tuer. Suite à cette discussion, Julie s'est portée volontaire avec lui pour s'occuper du corps d'Harrison, me laissant seule face à mon destin. Dans quelques temps, je saurais tout. Qui sont ces monstres ? Pourquoi sont-ils là ? Et surtout, où est Edouard Crow, l'homme le plus important de cette histoire ? Une fois en bas, j'ai découvert l'endroit où ils vivaient depuis plusieurs années. Tout était recouvert de sang et la crasse était omniprésente. Sur le comptoir, se trouvait le téléphone avec lequel il m'appelait depuis le début de mon aventure. Et sur son bureau, cinq étranges fioles vertes. Pour le rejoindre, je devais ouvrir la porte. Monsieur Crow, je suis là, je suis dans votre labo. Bonjour, Lélen. Ouvre, ouvrez la porte. Avec plaisir. Mais avant cela, veux-tu bien prendre les flacons en verre sur le comptoir ? Pourquoi ? S'il te plaît. Bon, d'accord. Hélène Marshall. Édouard Crow. Cela fait combien de temps ? Deux ans ? C'est notre première rencontre. Non, je parlais du temps depuis ton infection. Deux ans. Cela fait deux ans que j'ai fermé la porte. Malgré ma couverture et les longues années passées, Édouard m'avait reconnu. Hélène Marshall, c'est moi. C'est moi qui ai croisé le premier invité en 1988. C'est moi qui me suis fait attaquer la première et qui ai attrapé une infection incurable. Je savais que si je restais enfermé dans l'hôpital encore un peu de temps, j'allais devenir comme eux, un lugubre zombie dénué de libre arbitre et de cerveau. Si je m'étais enfui et que j'étais revenu ici pour le retrouver au péril de ma vie, ce n'était pas pour le ramener à sa famille, mais pour lui faire payer le fait d'avoir gâché ma vie. Mais en arrivant devant lui à ce moment-là, j'ai compris que lui aussi avait le même problème. En effet, il m'a expliqué que toute personne qui entre en contact avec les invités attrape l'infection et lui a été le premier à y être exposé. Ramener ses créatures à la surface était une très mauvaise idée et a causé beaucoup trop de morts. Heureusement, Crow avait créé un remède capable d'inverser le processus et de soigner l'infection mais comme une bonne nouvelle on vient toujours avec une mauvaise, il n'y avait que 5 fioles. Marvin et Harrison sont morts, il restait donc moi, Edouard, Nathalie, Tolman, Julie et Arthur. 6 personnes. Mais Crow s'est arrêté, il ne prendra pas le remède. Il a ensuite continué en m'expliquant que nous sommes dans le bassin. Le bassin, c'est l'endroit d'où les racines poussent mais surtout, c'est un portail. Les invités sont des êtres humains comme toi et moi qui ont tenté de le traverser et qui ont émergé ici. Et s'ils sont aussi difformes, c'est car en cherchant de l'or à tout prix dans les racines, Crow a déréglé le mécanisme du portail. C'était les racines qui maintenaient une bonne qualité de transfert. Et maintenant qu'elles sont à moitié détruites, elles ne font plus leur travail correctement. Alors quand l'opération venait juste de débuter, le premier invité qui est sorti savait communiquer. Il a tout expliqué à Crow. Il a révélé son identité et la raison de sa venue et Crow a tout reporté dans une lettre avant de reprendre l'exploitation. Depuis ce jour, plus aucun invité n'a été en mesure de parler. Ce papier, Crow me l'a donné. Après ça, il m'a expliqué qu'il ne prendrait pas le remède car il voulait voir les dégâts qu'il avait causés. Il allait traverser le portail. Et avant de le faire, il m'a fait promettre une chose. S'il parvenait à revenir, peu importe sous quelle forme, il fallait que je le tue. Alors quand il a émergé... Sous-titrage Société Radio-Canada La ferme. Je ne veux pas savoir. Tu... Tu... Promis... Tu... Tu es... Bon. D'accord. Pour finir, la lettre qu'Edouard Crow m'a donnée il y a 34 ans, la voici. 21006, ruines inhabitables, nous venus, 1988, dernière chance, avertir, arrêter, changement. La lettre qu'Edouard Crow m'a donnée. La lettre qu'Edouard Crow m'a donnée. Un petit peu, il y a 4 ans, il y a 2 ans. Il y a 1 ans.